Nous menons cette campagne qui débutera au mois de septembre avec l'appui et l'accompagnement du ministère de la sécurité et de la protection civile, du ministère de la communication et de l'information et de l'office guinéenne de publicité. Cette campagne, elle vise à sensibiliser à la prévention routière. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, le fléau des accidents de la route, avec la recrudescence des malheureux accidents qui se passent sur la route, il est temps aujourd'hui qu'on puisse se lever, non pas demain, non pas dans le futur, mais il s'agit d'agir immédiatement. Et nous avons décidé en droite ligne de nos activités, qui a toujours été et avons toujours eu comme vocation d'accompagner les autorités gouvernementales sur place et de leur président, de pouvoir contribuer justement au développement social et économique de ce pays. Cela passe par la prévention routière. Pour ce début, au niveau de cette phase de lancement et de la phase pilote, comme vous l'avez vu, au niveau de la campagne, nous avons intitulé PubliMoto. Il s'agira de sensibiliser, de répertorier, de sensibiliser et de rapprocher les motards qui sont sur toute l'étendue du territoire national. Comme nous le savons tous, au niveau de notre quotidien, que ce soit moi, M. Milimono, directeur général, que ce soit vous, aujourd'hui, le déplacement à la République de Guinée est beaucoup plus accentué au niveau de ces motos. Donc les sensibiliser aujourd'hui est pour nous crucial et fondamental pour pouvoir stopper l'hémorragie au niveau de la recrudescence des accidents qui se passent aujourd'hui. Nous avons confiance en cette campagne et nous savons qu'aujourd'hui, c'est une discussion qui a été faite au préalable et tout. C'est un problème qui sévit sur le territoire guinéen. Donc aujourd'hui, avec la collaboration de l'autorité, du ministère et de tous les membres des partenaires, nous allons faire en sorte qu'on atténue les accidents causés dans la circulation, notamment avec les motards. Nous allons mettre à la disposition de ces motards les casques, un casque conducteur et un casque passager, afin qu'ils soient protégés au maximum. Nous n'avons pas de critères de choix. En fait, toutes les personnes qui sont recensées, notamment les motards et tout, vont se mettre dans les normes afin qu'ils puissent être munir de ces gadgets pour se protéger, protéger les usagers. Vous et nous, nous devrions être à l'abri. Parce que vous, les journalistes, vous pouvez vous mettre sur une moto, vu que vous devez venir à un entretien ou à une conférence de presse de la sorte. Donc vous devez vous protéger en portant un casque. La conférence est pour tout Conakry, toute la Guinée, la République de Guinée et même au-delà de la Guinée, si on peut le faire.